Pourquoi Rav n'a pas dit comme Shmuel ? L'agmara nous dit Lorsque l'avisla il est écrit On parle de Shor et tout ce qui concerne Shor Donc Régel, Shem Et Keren Donc c'est pour cela que Il va dire que Mavé c'est quoi ? C'est Adam Après Shmuel aussi c'est écrit Shor Alors qu'est-ce que va répondre Shmuel ? L'agmara va essayer maintenant de comprendre selon l'avis de Shmuel Qui dit que Que Shor c'est donc On va voir Keren a priori Et donc Mavé c'est Shem Exactement toute la compréhension de la Mishnah On va essayer de voir ensemble la compréhension de la Mishnah Depuis le début de notre première Mishnah d'Avbet Hamoud Aleph L'agmara nous dit En effet il a compris Shmuel Et il a rapporté les paroles de Rav Yehuda Qui nous dit que Shor c'est donc Keren Et Mavé c'est donc Shem Shor les Karnos Mavé c'est pour Shem Et c'est ainsi maintenant qu'on va essayer de comprendre ensemble la Mishnah Nous avons déjà vu l'explication du Rashi et du Tosfot Nous allons essayer de comprendre la Mishnah selon cet avis là Alors il faut bien comprendre Que quand on nous dit Pour l'instant notre compréhension est très simple On verra dans Rashi qu'on ne peut pas dire l'inverse Et on avait déjà vu dans Tosfot Si vous vous rappelez bien d'Avbet Hamoud Aleph Que quand on dit C'est qu'on veut écrire Shor Et on aurait déduit Mavé de Shor C'est à dire que celui Qui est écrit c'est le premier Et c'est le deuxième Qu'on veut déduire du premier Donc quand on dit Puisqu'on est en train d'expliquer que Shor C'est donc Kéren Et que Mavé c'est Shem Donc si on avait écrit Kéren On n'aurait pas pu déduire Shem Pour quelle raison ? Parce que si on avait écrit Kéren Kéren n'y a pas de profit au dommage Donc si on avait écrit Kéren On aurait dit je comprends Que s'il n'y a pas de profit au dommage Comme avait dit Tosfot Donc puisqu'il n'y a pas de profit Donc c'est plus facile Pour le propriétaire de garder sa bête Son animal pour qu'il n'endommage pas Et puisque c'est plus facile C'est pour ça que maintenant on nous dit que quoi ? Que puisqu'il n'y a pas de profit pour le dommage Donc c'est pour ça qu'il est Khayaf Par contre si on avait écrit Kéren On n'aurait pas pu déduire Shem Pourquoi ? Kéren à Shem Cheyech en alézeka Parce que dans Shem Il y a un profit au dommage Et s'il y a un profit au dommage Il ne peut pas empêcher sa bête de profiter Ça va être très difficile pour lui de garder sa bête C'est pour cela qu'on ne peut pas On aurait pu croire que peut-être Shem ça n'aurait été pas tout On a donc besoin d'écrire Kéren Et d'écrire Shem Je résume la situation Si on avait écrit seulement Kéren On n'aurait jamais pu déduire Shem De Kéren Tout simplement parce que Puisqu'on parle de Capacité de garder sa bête ou pas Dans Kéren Il y a comme dit l'Agmara Un profit au dommage Il y a un profit au dommage Donc il n'y a pas de profit au dommage Donc c'est facile de garder sa bête Donc si on l'avait enseigné On n'aurait jamais pu déduire Shem Où il n'y a pas de profit au dommage Et où il y a un profit au dommage Et donc ça aurait été beaucoup plus difficile De garder son animal On va essayer de voir ensemble Ces mots dans Rachid Dans Tosfot D'abord le dernier Rachid nous dit On est forcé à expliquer ainsi C'est à dire qu'on va écrire le premier Et on aurait déduit le second Nous dit Rachid Et on verra dans le prochain Rachid Pourquoi c'est comme ça qu'on doit expliquer Ce qui veut dire On n'aurait pas pu déduire Shem De Keren Pourquoi ? De Keren Il y a un profit dans le dommage Et Keren il n'y a pas de profit dans le dommage Shem il y a un profit dans le dommage C'est ça qui fait que S'il n'y a pas de profit sur Khayav S'il y a un profit je ne serai pas tout Alors on va essayer de comprendre Voir Tosfot Tosfot Il aurait dû garder sa bête Là on parle par rapport à garder sa bête Si il n'y a pas de profit dans le dommage Il peut très facilement Eh bien Garder sa bête Shem de Keren Elle n'est pas forcée à vouloir aller endommager Keren Keren Puisqu'il n'y a pas de profit dans le dommage Aval Keren Mais Keren 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 Il y a un profit dans le dommage Il y a un profit avec une honnête Il est forcé Comme on a vu Les animaux ont des instincts Un animal s'il voit de quoi manger Il baisse sa tête qu'il mange Il est très difficile de l'en empêcher Donc j'aurais pu croire qu'il n'est pas tout C'est pour ça qu'on a besoin également D'inscrire Shem Donc Mave Et qu'on n'aurait pas pu déduire Shem Donc Mave De Shor Qui est donc Ici Keren Shem Le chomra Kolkakh Kevan Shashen Dachuk Le chol Le hanato Puisqu'il est forcé à consommer Le hanato Pour son profit Ça c'est la première compréhension Qu'on a dans l'Akbar On verra que par la suite Ataf Dalet Hamoud Aleph On aura une autre compréhension Ici pour l'instant Le hanato Les échos Quand il n'y a pas de profit Ça le rend Khaïav Quand il y a un profit Ça le rend du patour À moins qu'on a écrit Dans la Michna Le mot Shem Pourquoi ? Parce qu'on parle par rapport A la capacité Qui a le propriétaire De garder sa bête Mais dans l'inverse On passe d'Akbar On passe d'Avdalet A Moud Aleph Mais l'or Et si on avait écrit Également Shem Eh bien On n'aurait pas pu déduire Keren de Shem Pour quelle raison ? Parce qu'on aurait dit comme ça L'or On ne peut pas faire ressembler Pourquoi ? Parce que Shem Il n'a pas D'intention d'endommager Puisqu'il n'a pas D'intention délibérée D'endommager Le Shem Donc je me serais dit C'est pour ça qu'il est Khaïav Parce qu'il n'a pas L'intention d'endommager Donc on peut plus facilement Garder son animal Qui n'a pas l'intention D'endommager Qu'un animal Qui a l'intention D'endommager Et qui va le faire Là ce sera plus difficile À le garder Kéreïa Kéren Comme le Kéren Chez Kavanat Olazik Où il y a une Kavanat Olazik Donc j'aurais eu Plus de difficultés A le garder C'est pour cela Comme on va voir tout de suite Également dans Tosfot Que si on avait écrit Shen On n'aurait pas pu déduire Kéren Je me serais dit Shen je suis Khaïav Pourquoi ? Parce que c'est plus facile La garder parce qu'il n'y a pas D'intention délibérée D'endommager Alors que Kéren Où il y a une intention D'endommager De la part de la bête Elle va intentionnellement Pour aller endommager J'aurais peut-être eu Beaucoup plus de difficultés A la garder pour l'endommager Donc peut-être J'aurais été Patour C'est pour cela Qu'on a dû m'enseigner Kéren pour me dire Que je suis quand même Khaïav C'est vrai que c'est un peu Particulé comme réflexion Mais c'est par rapport Au problème de garder Ou ne pas garder sa bête C'est comme ça que ça fonctionne Regardez ce que dit Tosfot On rejoint le Tosfot Qui vous dit Ce que veut dire Ici sur le Tosfot à droite Il vous ramètre Puisqu'il n'y a pas d'intention D'endommager Donc elle n'a pas De Yétserara Qui est au kef Qui la force à aller endommager Il peut plus facilement La garder Donc ici on parle Tout ce principe là C'est par rapport A la facilité Ou la difficulté De garder sa bête Kéreïa Kéren Comme le Kéren Des Kavanato Olehazik Où là je me serais dit Quand est-ce que Je suis Khaïav de payer Dans le cas où C'est facile à garder Parce que la bête N'a pas de Yétserara Elle n'est pas Une intention Délibérée D'endommager Donc là je comprends Pourquoi je suis Khaïav Mais je me serais dit Que peut-être Dans le cas de Kéren Où il y a Une Yétserara Une intention délibérée D'endommager Peut-être que là J'aurais dit Qu'il est Patour C'est pour ça Qu'on a besoin D'enseigner également Kéren Parce qu'on n'aurait pas pu Le déduire de chaîne Comme dit Osvot Kérya Kéreïa Kéren Des Kavanato Olehazik L'Yétserara Takfa L'Yétserara Yétokefota Ve'en yachol Lechamura Kokekarkkafe Il ne pourra pas Donc la garder Aussi facilement Que cela Donc la compréhension De l'Akmara Jusqu'à présent Est très simple Elle est par rapport A la facilité Ou la difficulté De garder la bête Donc ici le fait D'avoir un profit Au dommage Et bien C'est une raison Pour Pour ne pas être Raïable Exactement Pour ne pas être Responsable Pourquoi ? Parce que C'est plus difficile A garder Et également Quand on dit Qu'il y a une L'intention D'endommager Et également Une raison Pour ne pas être Raïable Parce que c'est plus Difficile à garder Sa bête Quand elle a L'intention D'endommager Ça c'est la compréhension Que l'Akmara a Dans cette A ce niveau là On verra tout de suite Qu'on peut tout à fait Penser l'inverse De ce qui est écrit C'est pour ça Que l'Akmara demande Immédiatement Elle dit N'est-ce pas Que c'est un calvachomère Et on va voir Que ce calvachomère Se reflète Non seulement Sur la première partie Sur la deuxième partie Que nous avons vu L'oreille à chen Qu'est-reille à chen Mais ça peut se refléter Également Sur la première partie L'oreille à chen Qu'est-reille à chen Et l'Akmara nous prouver Maintenant Qu'au contraire La kavana Allez à zik Et que l'Ana Pour l'Ézèque Ce sont des raisons De rendre chayav Pas de rendre patour Comme on avait compris D'accord Jusqu'à présent On a compris Que l'Ana Allez à zik Et l'Ana Allez à zik Ça rendait patour Parce que c'est plus difficile A garder Dans la kavana Ou ma chen Ch'en Kavana Allez à zik Chayav Si déjà chen Où il n'y a pas d'intention De libérer D'endommager Et on va voir Que quand même Il est chayav Il est chayav Donc il est responsable A priori L'intention d'endommager Le rend encore plus responsable Du dommage Puisqu'il a une kavana Allez à zik La gmara dit L'okole chen C'est sûr Que c'est Pas plus forte raison Donc la gmara Ne réfléchit plus Par rapport A la facilité Ou la difficulté De garder sa bête Mais elle voit Par rapport Au point lui-même Est-ce que la kavana Allez à zik Ou est-ce que Le profit d'endommage Fait en sorte Que ça me rend chayav Ou pas La gmara dit Mais bien sûr Ça devrait me rendre Chayav Donc on a un raisonnement Ici A fortiori A kolcheken Pour résumer La gmara maintenant Pour l'instant A compris Que le fait De kavana Allez à zik Ou ana Allez à zik C'est une raison Pour ne se rendre Pas tour Puisque c'est Très difficile De garder Donc c'est une raison Peut-être Pour ne rendre pas tour Le propriétaire Comme on avait vu C'est pas tour Parce qu'il peut pas Faire en sorte De garder C'est aux autres De se protéger Mais alors C'est peut-être C'est une raison Pour rendre pas tour La gmara On dit non A priori C'est une C'est un calva Et on va comprendre Que ce que dit la gmara C'est pour les deux Non seulement Pour le premier L'oreille à keren Kéréi à chen Qui a chana les échos Également Par rapport A l'oreille à chen Kéréi à cheren Dans les deux cas C'est un calva Au contraire La gmara La kavana C'est une raison Pour rendre chayav Puisqu'il a l'intention Délibérer D'endommager C'est une raison Comme on avait compris Jusqu'à présent C'est une raison De rendre chayav De payer Et s'il y a Un profit au dommage C'est également Une raison Pour rendre chayav De payer Alors rappelez-vous Qu'on avait eu Au début La première Hakira Cette réflexion Est-ce que L'obligation Elle est par rapport Au khiyuv shmira De garder Ou alors Elle est Mishum mamono Si on dit Que c'est Mishum Khiyuv shmira L'obligation De garder De faire attention Que personne N'en endommage Donc ici Il y a des cas Où je ne peux pas garder Il y a Kavana léazik Il y a Anna lézeko Donc je ne peux pas garder C'est très difficile Pour moi de garder Comme a dit Rashi Mais non L'agmara comprend l'inverse Comprend que non L'avkava chomero Ça veut dire dire Que quoi En réalité L'avkava chomero Et Anna lézeko C'est une raison Pour rendre chayav Et ce que dit L'agmara C'est pour cela Que dit l'agmara Non C'est-à-dire C'est-à-dire Que si on avait écrit Donc Keren On aurait pu déduire Shen de Keren Et si on avait écrit Shen On aurait pu déduire Keren de Shen Comment ? C'est très simple Parce qu'on se serait dit La chose suivante On se serait dit Si on écrit Le moins grave Donc le plus grave Automatiquement Comme on a vu ensemble On peut le déduire Si on écrit Keren Ou Keren Il n'y a pas De Anna lézeko Et on me dit Que Keren Je suis chayav J'en déduis Que Shen A plus forte raison Que je serai chayav Pourquoi ? Parce qu'il y a un profit S'il y a un profit Il y en a lézeko Donc à plus forte raison Que je devrais être chayav Et l'inverse également Si j'écris Shen J'aurais pu déduire Que si on m'a dit Que Shen Je suis chayav A plus forte raison Keren Que je serai chayav Parce que Shen je suis chayav D'un Torah me dit A plus forte raison Keren Pourquoi Keren Parce qu'il y a Kavanah S'il y a une Kavanah Léazik Donc Ce qui est plus grave C'est sûr Que j'aurais dû Également payer Donc on aurait pu S'y suffire De Keren Ou de Shen La Gemara nous dit Maintenant On voit déjà Par rapport A la Kavanah Léazik Puisqu'on est ici La Gemara nous parle Par rapport A la Kavanah Léazik Puisqu'la Gemara Nous a parlé ici Du Kavanah Par rapport De Shen A Keren Ou ma Shen Shen Kavanah To Léazik Kaya Keren Kavanah To Léazik Le Gol Sheken Ici La Gemara a donné Non On n'aurait pas pu Faire ce Kavanah Léazik Pourquoi ? Parce que j'aurais pu Croire Pourquoi On aurait pu faire Par analogie Comparée A Eved Ve Hama On verra tout de suite Qu'il y a marqué De Rashid Vé Tosfot C'est quoi Ce cas De Eved Ve Hama Serviteur Et Hama Une servante Sur Rashid Ou Isha On va voir La Gemara dit Eved Et on voit Que quoi ? Que là-bas Bien qu'il y a Kavanah Léazik Et bien Je ne suis pas Ça ne me rend pas Kaya Donc le fait Qu'il y a une Kavanah Léazik A priori Ça ne me rend pas Kaya On essaiera de voir Ensemble Les différences Sur Rashid La Gemara dit N'est-ce pas Que même Bien qu'ils aient Une Kavanah D'endommagé Le Eved Ou la servante Ou on va voir La femme Peut-être également Bien qu'ils aient Une Kavanah D'endommagé Quand même Ça ne rend pas Tour Donc je me serais dit Que si on avait Écrit que Shen J'aurais pas pu Déduire Keren de Shen Parce que je me serais dit Shen je suis Kaya Mais Keren Je ne suis pas Kaya Ah Keren Kavanah Léazik Donc c'est plus grave On m'a dit Non On voit que Eved Ve'ama Bien qu'il y ait Kavanah Léazik Attention de Délibérer D'endommager Quand même C'est pas Tour Donc ici aussi Ça aurait été Pas tour Donc on n'aurait pas pu Déduire Keren De Shen Ah Hanami Léazik Chez nous aussi On n'aurait pas fait La distinction Donc on aurait dit Que si on avait Écrit Shen On n'aurait donc Pas pu déduire Keren de Shen Bien que Keren N'ait la Kavanah Léazik On se serait dit Que Keren aussi Même si La Kavanah Léazik Quand bien même Et bien Puisque Eved Ve'ama Eux ils ont Kavanah Léazik Et ils sont Pas tour Donc aussi Keren Même si Il y a Kavanah Léazik Il est également Pas tour C'est quoi cette histoire De Eved Ve'ama Alors On va juste Essayer de comprendre Ça Après on reviendra Au premier Rachis On dit Rachis On prend le deuxième Rachis Du Daftalet à Moudalef Le deuxième Rachis On dit Yitzterir Après on reviendra Sur le premier Rachis Yitzterir Les Myrtaf Keren On a donc besoin D'écrire Et Rachis Nous ramène Dans cette Maser Dans ce traité Plus loin Dans le Pérek A Kavanah A Eved Ve'a Isha Rachis Se permet de changer Le mot De dire Eved Ve'a Isha Et on voit Là-bas Que Eved Ve'a Isha Celui qui Endommage Un serviteur Ou une femme Et bien Il est malchanceux Pourquoi ? Parce que Si lui il le fait Si lui il les endommage Il sera Kayaf De rembourser Si c'est eux Qui l'endommage Eux ils seront pas tour Kayaf A Kavanah Ba'em Kaya Celui qui est Khovel Ba'em Lui il est Kayaf Ve'en Checha Moubar Rim Tourim Si c'est eux Qui ont été Khovel Dans lui Dans d'autres personnes Eux ils seront pas tour Donc la femme Et le serviteur Si c'est eux Qui le font Ils seront donc Pas tour Donc on voit D'ici D'après le Pshad Que quoi ? Que Kavanah L'Azik C'est pas un facteur Qui engage La responsabilité La Kavanah L'Azik Ça n'engage pas Ça fait pas un facteur Qui fait qu'il est Qu'il est responsable D'accord ? On aurait pu voir Kavanah Nous on avait conclu C'est à présent Que peut-être Kavanah L'Azik Ça rend responsable On voit Que la Kavanah L'Azik Que même si Voilà Evel Ve'icha Le serviteur Ou la femme Ils ont Kavanah L'Azik Même si ils l'ont Eh bien ça rend pas responsable Donc on se serait dit Par analogie aussi Que chez nous Aussi Qu'il est pas Responsable Donc Le calvaire homère Ne fonctionne pas Donc on peut pas On a besoin Même si on avait écrit On a également besoin D'écrire Kerem Tosfot Lui l'a compris différemment Parce que lui Il dit Pas comme Rashi Comme Rashi a rapporté Les paroles Plus loin Dans le même traité Dans Hachovell En réalité Rashi c'est surprenant Ici Pourquoi Rashi Nous parle de Alors que la Kavanah Nous dit Rashi Il dit Rashi C'est pas C'est 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 pour ça Que le Rashi Pense différemment Lui il rapporte ça A une autre Mishnah Qui est à la fin De la Sire Comme on voit On verra un peu plus loin Que Le serviteur Ou la servante Là on parle plus de la femme Eux Les serviteurs La servante Ils sont capables Pour embêter Leur maître D'aller sans arrêt Aller allumer Eh bien Le champ du voisin Comme ça Le maître Va devoir payer Les responsables Des dommages Il dit Ah tu m'as donné Trop de travail Aujourd'hui C'est bon Je vais aller Allumer les champs Du voisin Et donc Ca on voit Que le Kavanah Léasic Au contraire Kavanah Léasic Ca va rendre Pas tour Cette Kavanah Léasic Fait que Puisqu'il a La Kavanah Léasic Alors il n'est pas tour Parce que le propriétaire Il ne peut pas surveiller Son serviteur Si son serviteur A une intention Délibérée D'endommager Il va le faire Quand un animal Il n'a pas l'intention Délibérée D'endommager Donc je vais faire en sorte Qu'il n'endommage pas Je le garde Mais le serviteur ici Il a une intention Délibérée D'endommager Je ne peux pas M'en empêcher On essaiera de comprendre Pourquoi c'est la différence Entre Rashi et Tosfot Mais d'ailleurs Au niveau du ptchat On peut comprendre Que Rashi a l'air de dire Que la Kavanah Léasic Ca veut dire que Nous on avait compris Jusqu'à présent Que l'intention D'endommager Ca rend responsable Parce qu'il a l'intention D'endommager Donc ça veut dire Qu'il a une responsabilité Donc il le rend responsable Rashi quand il a expliqué Évet Véhama On voit que La Kavanah Léasic D'après le ptchat Ca ne rend pas responsable Ce n'est pas ça Qui fait que ça rend responsable Donc c'est pour ça Qu'il fallait absolument Mettre également Le Passouk de Kéren On ne pouvait pas Apprendre Kéren de Chêne Tosfot il va plus loin Lui il va dire Qu'au contraire Que Kavanah Léasic Ici ça ne rend pas tour Dans Évet Véhama Parce que lui Il va prendre l'exemple De Maseret Yadaïm Il va dire Dans Évet Véhama Là-bas on voit que quoi Qu'au contraire Le fait Comme on a peur Que le serviteur Il a allumé le champ du voisin Pour embêter son maître Donc il a l'intention De libérer l'endommager C'est parce qu'il a Cette Kavanah Léasic Que ça rend pas tour Le propriétaire Parce que le propriétaire Il ne peut rien faire Contre ça Comment il va pouvoir Se défendre de ça Il ne va rien pouvoir faire Si son serviteur Il vaille sans arrêt Il est en dommage Donc regardez On va essayer de comprendre On essaiera de comprendre Ce que dit Rashi Avec Isha Tosfot Quelle est cette raison-là Comment On verra beaucoup D'Akharonim On va se poser plusieurs questions Pour comprendre Est-ce que la Kavanah Léasic C'est ce qui fait en sorte Ça rend Maintenant ça rend pas tour Ou d'après Rashi C'est pas une raison D'être responsable Et sinon tout d'abord Avant d'avancer sur ça Et on va essayer d'abord D'avancer un peu le Pshat De revenir sur le premier Rashi Le premier Rashi Il est vrai Il nous rapporte déjà Que l'oreille Le premier Rashi L'oreille à Shen Shen Kavanah Léasic D'abord c'est vrai Qu'on a pris un ordre Assez particulier ici Pourquoi ? Parce que comme avait dit Rashi ici On est obligé d'expliquer Que quand on dit Qu'on aurait écrit le premier Et qu'on n'aurait Pas pu déduire Le deuxième du premier Donc le premier qu'on met Celui qu'on aurait écrit Sur ça Rashi va essayer De comprendre Est-ce qu'on n'aurait pas pu Dire l'inverse Rashi dit tout d'abord D'abord Rashi explique Ce que dit l'agmara Si on a le Torah Avec écrit Shen On n'aurait pas pu déduire Keren de Shen D'accord ? Donc c'est bien Quand on dit L'oreille à Shen Kéharé L'oreille à Shen Kéharé à Keren D'accord ? Donc là ça veut dire quoi ? Qu'on aurait écrit Shen Mais qu'on n'aurait pas pu déduire Keren de lui Comme dit Rashi C'est pour cela Que maintenant On peut poser la question Par rapport au Kalva Komer Kol Sheken A priori c'est la plus forte raison C'est pas de cette raison là De Kavanatole Asik Nafik Keren De cette raison là Tu devrais déduire Keren de Shen Puisque Keren est plus grave Que Shen Puisqu'il a Kavanatole Asik Donc si tu écris Shen Qui est moins grave Tu aurais dû déduire Keren Sans devoir l'écrire Tu aurais pu déduire Keren de Shen Nous dit Rashi Et c'est ainsi la même chose Précise Rashi On pose la question ici Et également par rapport A la première partie Comme on avait dit aussi Que si on avait écrit Donc on avait vu ici On avait dit Mets la moudbette en bas C'est aussi sur cette partie Que ça se rapporte Que si la Torah avait écrit Keren Comme dans la mission Elle dit Ça veut dire quoi ? Que si on avait écrit Keren On aurait peut-être pu déduire Shen de Keren De la Gmara De la Gmara A partir de la Gmara A partir de la Gmara Ou ma Keren Cheana Le Ezeka Chayav Si déjà Keren Où il n'y a pas d'eux Cheen Où il n'y a pas d'Anana Le Ezeka Il est Chayav Cheen Où il y a Anna Le Ezeka Plus forte raison Que sans l'avoir écrit On aurait dû le déduire De Keren Ça c'est ce que dit D'abord Asik On aurait pu déduire Également Par rapport à la première partie De la Gmara Qu'on a vu aujourd'hui Ve Haï L'Eka Et Terout Deuxièmement Nous dit Rachid On ne peut pas Répondre facilement En disant que Non tu t'es trompé Toi tu as voulu dire Que quoi ? Que quand on dit Le Hare a Chor Ke Hare a Mave C'est que tu écris Chor Et tu déduis Mave Tu n'aurais pas pu dire Peut-être l'inverse Écris Mave Et tu déduis Chor Alors ça veut dire quoi ? Peut-être que tu pourrais Expliquer différemment Que quoi ? De Rabi Yehuda L'Oriya Keren C'est quoi L'Oriya Keren Che N'Ana Ça veut dire quoi L'Oriya Keren Che N'Ana Les Eko Ve Ika Tav Che N Lo Ate Keren Mine C'est-à-dire qu'en réalité C'est l'inverse De ce qu'on a dit Jusqu'à présent Que quand on dit Lo A Réa Keren Ke A Réa Che N Ça veut dire que Si on a écrit Che N On ne peut pas déduire Keren de Che N Et également pour le deuxième Que quoi ? Ve Ika Tav Keren Lo Ate Che N Mine Donc ça aurait été Exactement l'inverse De ce qu'on a appris Jusqu'à présent Que ce n'est pas le premier Qu'on a écrit Et que le deuxième Qu'on aurait déduit Du premier Mais c'est le deuxième Qu'on aurait dû écrire Et qu'on aurait déduit Donc le premier Du deuxième C'est-à-dire que Quand on dit Lo A Réa Chor Ke A Réa Mavé Nous on a compris Dans l'agmarrage C'est quoi Lo A Réa Chor Ke A Réa Mavé Qu'on écrit Chor Et qu'on déduit Mavé de Chor Sur ça on avait une question De Calvare Romère Dire à Chit Peut-être qu'on aurait très bien pu dire Lo A Réa Chor Ke A Réa Mavé Ça veut dire quoi Qu'on aurait écrit Mavé Et qu'on aurait déduit Chor De Mavé Comme dit Tu n'aurais plus eu maintenant La question du Calvare Romère Ça veut dire Que quoi qu'on a La Calvare Romère Ce n'est pas l'habitude Du chasse Langage du chasse Au contraire Que celui Qu'on a besoin D'apprendre de l'autre On aurait mis en premier Que les Katanimites Magnitim Nous dit Rachid Qu'au contraire On voit bien Que En principe On écrit d'abord Celui qu'on veut écrire Et c'est le deuxième Qu'on aurait déduit D'duit du premier Comme dit Rachid Et là Celui Dont on aurait dû apprendre Son prochain De lui De le deuxième de lui C'est lui Qu'on met en premier Donc on voulait écrire Keren Chor Lo A Réa Chor Que ça veut dire quoi J'aurais écrit Chor Et j'aurais déduit Mavé de Chor C'est comme ça La normalité Nous dit Rachid Tu n'aurais pas pu Répondre l'inverse Quelle est la preuve De Rachid Que c'est la normalité Qui dit que la normalité C'est de dire Lo A Réa Chor Keren Mavé Que j'écris Chor Que j'ai déduit Mavé de Chor Nous dit Rachid Très simplement Il est vrai Si vous vous rappelez bien Qu'on avait vu Dans Tosfod Dibu Hamatril Lo A Réa Chor Keren Mavé Dans D'Afbet Amoud Aleph Qui avait rapporté D'autres exemples Mais nous dit Rachid Ici Moi j'ai une preuve De la Mishnah Que dans notre Mishnah C'est comme ça Que ça fonctionne Pourquoi ? On voit que juste après La Mishnah On continue en disant Ça veut dire quoi ? Quand on dit Qu'on aurait écrit Les deux premiers Qu'on aurait déduit Esh Qu'on aurait voulu Déduire Esh Les deux premiers Donc on voit bien Que c'est les premiers Qu'on écrit Et c'est Esh Qu'on veut déduire Les premiers Celui qu'on veut écrire Et déduire Les autres de lui On l'écrit en premier C'est-à-dire qu'on aurait écrit Le premier Et c'est les deuxièmes Comme Ça veut dire quoi ? Que c'est le Chor Qu'on écrit Et c'est Mavé Qu'on veut déduire de Chor Que les quatre années Matnitim Qu'on écrit dans la Mishnah Vahikama L'oreize Kereize Endi nakatoubeze Raouli nokbeze Comme explique Rachid Ça veut dire quoi ? L'oreize Kereize Celui Le dîn Qui est écrit dans l'un Ne suffit pas Pour pouvoir déduire Le deuxième de lui Raouli nokbeze C'est pour cela Qu'on a besoin D'écrire le premier Ça c'est évident Mais même le deuxième On n'aurait pas pu Le déduire du premier Donc on a besoin D'écrire également Le deuxième Et Rachid a expliqué Donc Qu'on ne peut pas Répondre à la question Du Kalbar Khomer En disant exactement Le contraire De ce qu'on avait voulu dire C'est à dire que Quand on dit L'orea Chor Kerea Mavé Peut-être qu'on aurait pu dire Que l'orea Chor Kerea Mavé C'est qu'on écrit Mavé Et qu'on déduit Chor de Mavé Ça c'est faux Puisqu'on voit bien Quand on a Mishnah La preuve c'est qu'il y a écrit Ça veut dire quoi Le psat ici C'est qu'on aurait dû écrire Les deux premiers Et on aurait déduit Esh de lui Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Donc on voit qu'on écrit C'est d'abord Le premier qu'on annonce C'est celui Qu'on écrit Et c'est les autres Qu'on aurait dû déduire de lui On a la preuve Explicite dans notre Mishnah Et bien que Comme avait dit Tosfot Qu'il y a d'autres endroits Où on voit Qu'on parle des Chumrod De l'un et de l'autre On voit V'en piroucho Comme avait dit Tosfot Ici c'est faux Parce que Comme avait dit Tosfot Et là on comprend Encore mieux Le Tosfot Qu'on avait vu Le Hare et Chor Qui dit On a bien la preuve Que dans la Mishnah Il y a écrit Que celui Qu'on écrit en premier C'est celui Qui doit être écrit Et on aurait déduit Les autres de lui Donc Le Hare et Chor Qu'are et Mavé C'est qu'on l'écrit Chor Et qu'on aurait pu déduire Mavé de Chor Le Hare et Mavé Qu'are et Chor C'est qu'on aurait écrit Mavé Et qu'on aurait déduit Chor De Mavé Donc Raché à répondre De la question Que pour l'instant On ne peut pas dire L'inverse Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Donc la Gmara nous a rapporté C'est pour ça Il nous a dit maintenant En réalité Donc Ça veut dire que Si on avait écrit Le moins grave On aurait pu déduire Le plus grave Qui aurait été a priori Et donc on a un colchèken Il dit La Gmara non C'est pas une raison De rendre Chaya C'est pas ce qui fait Que ça rend responsable La preuve dans Évet Veïcha Ou comme a dit Tosfot Dans Évet Veama Puisque au contraire C'est une raison Qui fait que ça le rend Pas tour Parce qu'on voit bien Que dans le cas De Évet Veama Puisqu'il va Aller allumer A chaque fois Allumer le champ Du voisin Pour embêter son maître Ça va là-bas Au contraire Il y a une raison De rendre Patour Pas une raison De rendre Chaya Donc pour l'instant On n'a pas Donc dit la Gmara Amara vashiya Tu Vé Deama La Vata Maraba Et Veu N'est-ce pas Qu'il y a une grande raison Je comprends pas La Gmara Au contraire Là-bas c'est particulier Dans l'Évet Veama Toi tu me rapportes Comme K'Évet Veama Pour me repousser Le Calva Khomer Moi je te dis Qu'au contraire Évet Veama Ils ont une raison particulière Que quoi ? Comme on avait rapporté De peur que son maître L'antiquine L'embête D'accord ? Il donne des ordres Et lui il supporte plus Qu'est-ce qu'il va faire Le serviteur ? Veillez l'air Veillez Et il va Sans arrêt Aller allumer le champ Du voisin Pour que son propriétaire Soit responsable Si c'est son propriétaire Responsable Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il va à chaque fois Aller chez les voisins Causer des dommages Et il va dire A la fin de la journée C'est mon maître Qui payera Donc je suis tranquille Et donc je vais l'embêter Lui il va rendre Chayav son maître Sans mané Chaque jour Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Là-bas c'est une exception Parce que De peur qu'il vienne Et qu'il fasse ça Et qu'il a Pour embêter son maître Et qu'il aille allumer Tous les soirs Le champ de son voisin Comme dit Rashi L'avta mar L'amat Rabat Et beu Dei Mais Chayav Le Si tu le rends Chayav A chaque instant Que son maître Va l'embêter Il va aller allumer Le champ de son voisin Pour rendre Chayav Son maître On reprend L'agmara L'agmara Il va dire La chose suivante Alors on va dire ainsi On va expliquer L'agmara La Mishnah Différemment Puisqu'on a vu A l'instant Si on avait écrit Chayen On aurait pu déduire Keren de Chayen Parce que Keren Il a en plus La Kavana Léazic Qui est plus grave Donc on aurait pu déduire De dire Si si déjà Chayen Et bien on est Chayav A plus forte raison Que Keren On devrait être Chayav aussi Alors la Mare C'est quoi l'explication L'oreille à Keren Che Kavana Léazic Kereille à Chayen Che N Kavana Léazic Si on avait écrit Keren On n'aurait pas pu déduire Chayen de Keren Pourquoi Parce que si on avait écrit Keren J'aurais dit Keren Pourquoi je suis Chayav Parce qu'il a la Kavana Léazic Non on prend exactement la verse Keren Il a une Kavana Léazic Donc c'est pour ça Que je suis Chayav Alors on n'aurait pas pu déduire Chayen De Keren Pourquoi Parce que Chayen Il n'a pas d'intention d'endommager Je me serais dit Que Chayen Il n'est pas tout Parce qu'il n'a pas Léazic Mais l'oreille à Chayen Che Chana Léazic Si on avait écrit Que Chayen Est sans Keren Je me serais dit Chayen Je suis Chayav Pourquoi ? Parce qu'il y a un profit Dans le dommage Je suis Chayen Pourquoi ? Parce qu'il y a un profit Mais Chayen Mais Chayen C'est que je ne suis pas tout Pourquoi ? Chayen Parce qu'il n'a pas Léazic Et maintenant ça fonctionne très bien Et c'est ainsi qu'on avait compris Dans la Mishnah Au début Quand on avait écrit L'oreille à Chor Kareham C'est à dire que chacun Il a une spécificité Qui fait que je comprends Pourquoi ça le rend Chayav Chayen Ça le rend Chayav Parce qu'il a Kavana Léazic C'est pour cela Qu'on ne peut pas déduire Chayen De Keren Et si j'avais écrit Chayen Chayen C'est pour ça que je ne peux pas déduire Keren De Chayen La Gamara demande C'est la question qu'on s'est posée Dans Rashi un peu avant Tu parles de Keren Tu parles de Chayen Et qu'est-ce qui se passe avec Regal La Gamara dit Tu peux très bien l'apprendre Que chez Hizik Chava Mazik Puisqu'il y a La suite de la Mishnah Alors je précise bien Qu'on va voir Que chez Hizik Chava Mazik Il ne s'agit pas De notre Mishnah A nous Mais on va voir Qu'il s'agit de la prochaine Mishnah Parce que dans notre Mishnah On avait besoin pour Metav Pour dire qu'il doit payer Le meilleur de ses biens Donc dans la prochaine Mishnah Il y a également écrit D'Avthet Que chez Hizik Chava Mazik L'Étage de Chalem Comme vous allez voir Dans Tosfot immédiatement Tosfot nous dit Que chez Hizik Chava Mazik L'Oainu Che Hizik Kama Et là Meïdar Che Hizik Marabelle On apprend du prochain Mishé Izyk Chava Mazik C'est le premier On a déjà besoin Pour un enseignement En tout cas Regel On apprend D'autres choses Yaïk Che Hizik Chava Mazik L'Athouye Regel On voit que également Regel Je suis Chaya A partir d'une phrase Qui est en plus Dans la prochaine Mishnah L'Avthet Cette phrase On apprend Yaïk En plus Che Hizik Chava Mazik Donc j'apprend que Regel également Je suis Chaya Marabelle Je ne comprends pas On n'a qu'à enseigner Explicitement Pourquoi tu me dis Que Regel Tu l'apprends d'où ? Pourquoi tu me dis Que Regel Tu l'apprends Che Hizik Chava Mazik Une allusion D'une prochaine Mishnah Che Hizik Chava Mazik C'est comme dans notre Mishnah Quand il est endommagé Chava Mazik Il sera obligé De payer avec le meilleur De la terre Pourquoi on a besoin Une allusion On n'avait qu'à l'écrire Clairement Comme dans notre Mishnah Il y a écrit Chen Keren Pourquoi on ne parle pas De Regel De manière claire Elama Rava C'est pour cela Que nous dit Rava Tanesh Chor L'Eraglor Ou Mave L'Eshino On a enseigné En réalité Chor Pour Regel Ou Mave L'Eshino Et Mave Pour Chen Donc on change Ça veut dire Qu'en réalité Je crois que On avait compris Que Chor C'était Keren Et Mave C'était Chen La Gamera dit Alors Rava Rava nous dit Moi je change En réalité Chor C'est pas Keren Chor C'est Regel On va voir Que le même problème Se pose Mais la Gamera va répondre Et là Marava Tanesh L'Eraglor Mave L'Eshino Vah L'Eshino Et c'est ainsi Qu'il faut comprendre L'on réit A Regel Chez Et Kamatsui Kere Iha Chen Chez Et Kamatsui Si on avait écrit Regel On n'aurait pas pu déduire Chen De Regel Parce que je me serais dit Regel Je suis Chayav Pourquoi je suis responsable Parce que c'est un Ezek Un dommage qui est fréquent Donc c'est pour ça Que j'ai une responsabilité Contrairement à Chen Qui n'est pas un dommage fréquent Qui n'est pas un Ezek Et Kamatsui Ve l'or Et si j'avais écrit Chen Je me serais dit Je comprends pourquoi Chen Je suis Chayav Parce qu'il y a un profit Au dommage Kere Iha Regel Contrairement à Regel J'aurais jamais pu déduire Regel De Chen Parce que Chen Il a un profit Au dommage Et Regel Et Il n'a pas de profit Au dommage Donc on voit également Que chacun a sa spécificité On n'aurait pas pu déduire Chen De Regel Parce que Regel Il a Ezeko Matsui On n'aurait pas pu déduire Regel De Chen Parce que Chen Il a Ah non Allez Ezeko Alors très bien C'est vrai On a pu trouver Une autre solution Pour comprendre Le chat de l'agmara C'est quoi L'oréachor Kerem A Mave L'oréachor Là au lieu d'associer Keren à Chen On a associé Regel à Chen Maintenant le problème De nouveau est là Quel problème Alors où est Keren Keren L'agmara dit Et de nouveau Keren L'agmara dit Très bien On va l'apprendre de quoi Cette partie en plus Cette partie en plus Qui est Dans l'agmara Dans la tête Dans la Mishprojah Mishnah Et bien va nous apprendre Là à tout Pour nous inclure Alors la question revient Qu'on s'est posée Tout à l'heure Par rapport à Regel Alors pourquoi On l'a donné par allusion On aurait dû le dire Clairement Ce n'est pas la peine De nous rapporter Par allusion On n'a qu'à l'enseigner Clairement Pourquoi on a dit Que Keren L'apprendre C'est-à-dire Alors on explique Notre Mishnah Elle a parlé De tous les cas Où la Bête Elle est depuis le début Mouedet Ça c'est ce qui est commun A tout ce qui est le cas Dans la Mishnah Depuis le début Je paye Le dommage en entier C'est-à-dire que la Bête Elle est considérée Je suis responsable Mais on est Moued Depuis le début C'est-à-dire que Par rapport à Chen Et par rapport à Regel Il n'y a pas de Khatinezek Depuis le début On est responsable Par rapport à Bor Par rapport à Esch Par rapport à tout ce qu'on a vu Et bien depuis le début Je suis responsable Donc la Mishnah Elle nous a énuméré Tous les cas De Moued C'est-à-dire que Depuis le début Je suis Moued Ça c'est le cas De la Mishnah Que la Mishnah Vous a expliqué Par contre Le cas particulier Qui est une exception Qui est le cas de Keren Celui-là On ne l'a pas écrit Explicitement Dans la Mishnah Mais on l'a déduit A partir d'une allusion De la seconde Mishnah Que chez Ezek Kravamazik Et salam Tashloumé Donc Ça veut dire qu'en réalité On comprend mieux Pourquoi On a associé Shen et Régel Dans la Mishnah Plutôt qu'associé Shen et Keren Tout simplement Parce que Dans Shen et Régel Il y a un point commun C'est que depuis le début Ils sont Moued Donc Alors que Keren Au début Il est Tam Et après Une fois qu'il est averti Il est Moued Au début Il péchati n'ezek Une fois qu'il est averti Il péchati n'ezek Chalem Donc on voit Qu'il y a un point commun Dans tout ce qu'il y a au début C'est pour ça qu'on associe D'abord Régel et Shen au début Et qu'on dit que Keren on apprend De Keshé Zik Kravamad Qu'est-ce que dit l'agmara ? On a commencé Explicitement Clairement On parle dans le cas Où il est Moued Depuis le début Dans le cas Où il est d'abord Tam Et après Il est Moued Là on ne parle pas De ce cas On va essayer de voir Rashi Ce qu'on a écrit Dans la Mishnah Loha Réa Chor Kare Amave Achika Amar Loha Réa Keren Je Kavanat Olehazik Kéare Achen Kavanat Olehazik Et l'Aleana Tam Il Kavanet Elle l'a fait pour son profil Car Ikataf Keren Loha Réa Chéne Miné Si on avait écrit Keren On n'aurait pas pu déduire Shen de lui Donc on a pris Le Kavanat L'Azik Et Anna Les Eko Au contraire Pour dire Qu'on ne peut pas déduire L'un de l'autre Loha Réa Chéne Chech Anna Les Eko Kare A Keren Loha Réa Keren Si on avait écrit Shen On n'aurait pas pu déduire Keren de lui Loha Réa Chéne Loha Réa Chéne Loha Réa Chéne Qu'est-ce que tu fais De Réa Chéne Pourquoi on n'a pas enseigné Réa Chéne Loha Réa Chéne Pourquoi tu l'as laissé tomber Loha Réa Chéne 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 De Keren On a mis Réa Chéne A la place de Keren Alors Lama nous dit Vous avez dit Réa Chéne Loha Réa Chéne Donc Rashi nous dit C'est quoi Réa Chéne Loha Réa Chéne Loha Réa Chéne C'est pour cela Qu'on ne peut pas déduire Chéne de Réa Chéne Alors Réa Chéne Loha Réa Chéne Loha Réa Chéne Qu'est-ce qu'ils ont de particulier D'accord Alors ce Rashi A priori Il y a un Dibor Amatri Qui devrait être ici A la place Qui dit Mouadimitri Latan C'est quoi ceux qui sont Mouad Depuis le début Dans la Mishra Lesquels C'est Réa Chéne Bob Chéne Et Ech Comme dit Rashi Mouadimitri Latan C'est ceux qui sont Mouad Depuis le début Les Chalem Les Echchalem Eux ont fait une Echchalem Depuis le début Parce que la Torah On n'a pas différencié Entre Tam et Mouad Uniquement Benegiha Par rapport à Neegiha C'est pour cela Donc Qu'on comprend Que En réalité dans la Mishra C'est ainsi qu'on explique Donc Rav C'est ainsi que Rav a expliqué Rav a expliqué Que Mavé c'est quoi donc C'est Réguel Et c'est quoi Mavé c'est Chéne C'est quoi Chor C'est Réguel En fin de compte Et le Réa Chor Qui est Réa Mavé De la Mishna C'est pour nous dire Donc je résume Chor c'est Réguel Mavé c'est Chéne Selon Rav en fin de compte Le Réa Chor Qui est Réa Mavé C'est-à-dire que Réguel Il a une spécificité Par rapport à Réguel C'est que Réguel Les Echko Matsui Donc on n'aurait pas pu déduire Chéne de Réguel Et Chéne a une spécificité C'est qu'il a Naal et Echko Donc on n'aurait pas pu déduire Réguel De Chéne Et c'est assez la conclusion De l'Agmara On essaiera de comprendre Nos prochains cours un peu plus C'est quoi cette histoire De Evet Veama Et quelle est la compréhension De toute cette Suga